salut à tous bon bah je vous fais un petit retour de mon petit trip aux états unis je suis à boston direction new york et après je suis revenu sur boston en bagnole donc voilà là je me suis arrêté à cape cone plus spécialement à yannis dans le massachusetts et voilà donc ces présentations du de ce petit de ce grand gun shop quand même c'est pas rien que gun works alors là bas j'étais accueilli voilà je vous mets là je vous mets la page youtube du shop donc un super super shop franchement un super accueil donc voilà j'ai été accueilli par toby leary qui a été vraiment top donc je suis allé sur deux jours en fait sur les premiers soirs j'étais accueilli par un de ses employés adam qui était vraiment génial quoi un mec super sympa passionné et pourtant je leur ai bien dit que j'étais français d'entrée que je ne pouvais rien acheter l'accueil était vraiment vraiment top de top là je mets cette petite image en fait c'est le bureau à toby et vous pouvez voir en arrière plan bon après j'y reviendrai plus tard alors pour la chronologie de la vidéo je commence par un tour du shop et puis les accessoires les goodies enfin etc et après je finis par une première revue des flingues les armes qu'on voit et après je finis par vraiment le graal pour moi ce qui était nighthawk custom et toby qui m'a montré sa collection perso d'armes une partie et là franchement ouais j'ai vu des armes incroyables pour moi c'est vraiment top et après juste après il y aura un petit un petit tour dans un shop à yanis justement où ils vendent des fringues de boulot mais aussi des trucs du stuff de la seconde guerre mondiale donc ça c'était vraiment bien bien cool mais voilà je remercie encore toby qui a vraiment été incroyable incroyablement gentil qui a pris beaucoup de son temps pour moi et il a une collection d'armes qui est vraiment incroyable quoi donc là voilà là c'est l'extérieur du magasin donc j'ai pris le lendemain parce que je suis allé une première fois le soir et puis bon et fermé donc je suis resté une heure et demie à discuter avec adam qui était vraiment génial et le lendemain je suis retourné et ben du coup j'ai pu faire le tour du shop et ils m'ont permis de filmer ça c'est vraiment sympa ils ont pris vraiment beaucoup de leur temps sans contrepartie quoi vraiment du gentillesse vraiment hors du coma pour ce qu'on voit d'habitude en france entre guillemets quoi donc voilà ça c'est juste une vue de l'extérieur c'est histoire de faire la présentation de la vidéo et après ben voilà on arrive directement dans le coeur du sujet allez c'est parti alors visite à cgw donc maintenant du quoi je vais me hurry genre j'ai me dépêché genre vraiment voilà en fait j'avais passé beaucoup de temps à discuter c'était l'université de ma femme donc il fallait vraiment je m'aimais là et là vous voyez un petit enseigne six heures qui va bien et là vous voyez le emmagaran voilà déjà ça voilà ça pose le truc on met tout en lunettes six heures là il y en a un peu pour tout le monde un petit walter ppk vietnam retour de vietnam petite boîte scar ça c'est juste incroyable alors je vais vous laisser profiter de tout le shop non mais c'est comme si tu étais le customer c'est bon voilà il y a une petite pour les garnis quand vous avez l'ours qui est littéralement incroyable là on a les shotguns non allons ça mouzine c'est mouzine lagant ok je suis avec un voilà ça tu vois voilà ça typiquement j'aime bien ça les shotguns Je l'avais pas vu, t'as vu ? Regarde, les émulitions, là en France c'est tout souplé, ils pètent leur crâne avec ça, mon chine pendu là il est du 9000, mais là quand je vois ce qu'il y a. Alors la Streetlight carrément, TR6, je suis vert. Voilà le genre de cible qu'on peut avoir, moi je trouve ça méga cool, moi je trouve ça trop cool, mais en France je crois qu'on trouve pas trop le droit. Voilà c'est le stand de tir, on entend rien du tout, mais rien, par contre j'ai pas eu le temps d'y aller quoi, c'est dommage. Alors là vous le vivez, les autocollants sur Fire carrément, carrément, alors là il y a une muzzle sur Fire, je savais même pas, je connaissais même pas le truc, donc là à la base c'est pour faire son AR-15, les trucs que j'aime bien là, qui me rendent le petit sac, le custom, après c'est mieux d'avoir, c'est mieux d'avoir le flingue qui va avec, voilà les chargeurs, je peux même pas en acheter un, ça me fout de la chaise, ça, ça me rend dingue. Donc là, lunettes, voilà, il y a tout ce qu'il y a, lunettes, là, lunettes. On a la petite gamme, c'était Holosun, là, on a. Là on passe, c'est trigicole. Là, on a, on a commencé par le bas, donc déjà les gros revolvers en 500, là, le truc incroyable. Là on est chez Smith. Bon bah là on est chez Smith en 500, là, bon ça nous a fait rire, parce que c'est vraiment un truc de barge, en fait, c'est vraiment pour tuer un ours, sans rire. Alors coup de renoir, pour les fans. Désolé, j'ai pas mon pied, j'ai pas foutu le micro, je sais même pas, voilà, c'est un peu à l'arrache, mais voilà, c'est comme ça, vous le disiez. Alors, parce que là, on a du Six Over, les fans de Six Over. Voilà, deux, trois, bien sûr. Voilà, en dessous, on part sur un petit Springfield d'Armory en 1911. C'est définitivement ce que je préfère, hein, c'est pas un mystère. Là, juste à côté, on est chez Colt. Alors c'est vraiment, c'est, des prix sont incroyables, hein, par rapport à en France, hein. On est à 1,149 dollars. Ici, là, ils sont vraiment... Là, vous avez la version 3 pouces. Je mettrai une petite vidéo off aussi, version 4 pouces, en bull barrel. Bon, alors là, on a la version 4 pouces du Springfield d'Armory, 4 pouces 25, j'imagine. Qui est pour l'EDC, Vodekari. Donc voilà, c'est des flingues, c'est des flingues pour porter, hein. Enfin, pour porter tous les jours, entre guillemets. Et là, c'est la version 3 pouces. Alors là, c'est définitivement la version que tu mets dans ta poche pour aller acheter du pain, quoi, là-bas. Donc, sympa. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas pourri, hein. Et voilà. J'avais un petit peu de Smith. Un petit peu de Smith, ouais, qui est quand même bien sympa, à 357. Alors ça, c'est le CZ P10CF Compétition, que la dame m'avait montré, ouais. Il a le mérite d'être assez original, assez sympa. Je suis pas sûr qu'on puisse le trouver en France. Et ça, c'est un Canic où je l'ai mis, mais je suis vraiment pas fan de Canic. Voilà. Ça, c'est un Glock, mais ils ont pas droit au Glock, au vrai Glock. Donc, ils fabriquent des Glock, en fait, sur mesure. Enfin, pas avant des Glock de 94, je crois. Donc, voilà. Allez, petite interlude, parce que là, on arrive vraiment dans le dur de la vidéo, ou ce que moi, m'intéresse vraiment à mort. Voilà. Knight Custom. Donc là, on va arriver sur une présentation de plusieurs armes. Et là, il y a quand même du bon, quoi. Et on va voir la collecte perso à Toby. Et là, c'est vraiment, pour moi, vraiment, ce pour quoi je suis allé aux States, quoi. Et on va aller tout de suite vers ce qui m'a amené, moi. Ici, c'est, donc, j'ai fait des petites vidéos, je me fais des incrustations. C'est Knight Custom. Voilà. Ils sont vraiment incroyables. D'ailleurs, voilà, il vient juste de mettre en utile. Le... Alors, c'est pas le Sandhog, hein. C'est le TRS Camp. Celui-là, ouais. Celui-là, je pense qu'il va être vendu dans la semaine. C'est un peu plus sûr. Voilà, c'est le custom de la SA35. Je vous laisse admirer les finitions. C'est vraiment tout gravé main. C'est... Ouais, le travail est monstrueux, hein, sur le truc. On sait pourquoi on attend un an et demi, deux ans pour avoir un Knight Hawk. C'est... Voilà, le travail parle pour lui, hein. Là, on retombe un petit peu plus dans le classique. Mais bon, c'est du ajusté à la main. Là, on arrive sur le TRS Camp. Donc, c'est l'équivalent du Sun Hawk, hein, qui est vraiment un Graal. Et là, c'est vraiment une mécanique qui est dingue, hein. Parce que quand on arme, c'est vraiment son que c'est ajusté à la main. C'est... One gun, one gun Smith. Mais il y a un travail énorme dessus. C'est vraiment dingue, hein. Alors, moi, j'étais ultra fun du précédent. Et finalement, là-bas, je suis tombé vraiment sur l'amoureux de l'arme Perso Atobi. Et en fait, c'est un GRP. Donc, finition smoke nitride. Gravée sur le dessus. Alors, GRP, c'est une arme d'entrée de gamme, hein. Chez Naito Custom, c'est l'entrée de gamme. Mais j'ai toujours adoré cette arme. Parce qu'il n'y a pas de furiture. Et là, cette arme, elle est vraiment pensée, mais au top de top, quoi. C'est... Alors là, c'était un de ses premiers 1911 qu'il a envoyé chez Naito Custom pour les refaire une jeunesse et une santé. Donc, là, il y a eu des petites modifs, hein. Plus de chargeurs. Donc, il leur fait une petite jeunesse. J'imagine qu'ils ont refité vraiment les slides et tout. Donc, c'est vraiment, lui, son arme Perso. Mais alors, le GRP, c'est vraiment... Pour moi, c'est un des plus beaux 1911 que j'ai jamais vu. Et pourtant, j'étais à fond sur le TRP, le Sandhook. Et... Mais là, celui-là, il est vraiment... Il est lourd, hein. Il est assez lourd. Des tentes droites. Franchement, je lui trouve mes zéros défauts. Je... Je suis reddingue. Alors là... Là, on change d'enregistre, hein. Mais après, bon, la rue Tactical... Petit drapeau du Texas, hein. On est sur une base AR-15. Donc, la Q&A Badger, là. Qu'on voit juste ici. Qui est vraiment assez sympa, aussi. Assez originale, hein. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Euh... Là, la rue Tactical, ouais. Il est vraiment... Il est vraiment cool. C'est une arme qui... Qui est assez chère, hein. Et c'est vraiment ajusté, mais... Aux petits oignons, hein. C'est... Bon, là, la Q&A Badger. Qui est vraiment cool. Avec un suppresseur intégré. Donc, ça, c'est vraiment assez... Assez original, quoi. On va dire, hein. Euh... Voilà. Bon, il y a un petit panel, hein. La Mag10, là. La... La Mini-14. La Special Agence Touriste, hein. Les fans se reconnaîtront. La K74, qui est vraiment cool, aussi. Bon, moi, je suis vraiment tombé sous le... Ouais. Un petit coup de coeur pour la... La rue Tactical, ouais. Qui est vraiment super originale. C'est du très haut de gamme, quoi. Et après, bon, je... Je reviens là-dessus, hein. Je suis chiant, mais... Voilà. C'est incroyable, hein. Le Korts aussi, ouais. J'ai pas insisté dessus, mais... Ils sont barillés, donc, en 357. Ils sont barillés en 9mm. Ouais, c'est juste... C'est juste ouf. Allez, on abandonne Toby. On va dans le petit shop où j'ai trouvé un peu de stuff de la Seconde Guerre Mondiale. Donc, ça, c'était vraiment bien sympa, aussi. Moi, les petits hosteurs, là, je l'ai... Bah, je l'ai pris, hein. C'est celui que j'ai mis en vidéo. Et j'ai pas pu m'empêcher. Donc, voilà. Original Kaba. Voir le voir tout, mon gars. Ah, des fringues. Ouais. Il y avait trop de trucs, en fait. Il y en a plein. C'est déprimant, en fait. Mais bon, c'était vraiment sympa à voir. Bon, voilà. On a fait le tour. J'essaye de pas être trop trop long. C'est pas filmé comme j'aurais voulu vraiment que ce soit filmé. Mais après, c'est compliqué parce qu'on est toujours un petit peu en rush. Là, j'ai mis une paire de vidéos. Je vais refaire une seconde vidéo sur le voyage en lui-même. Un petit peu les trucs différents. Et je vous dirai comment j'ai raté l'usine Colt. Enfin, plein de foirage. Le magasin Beretta. Donc, ça a été un foirage complet sur certains trucs. Mais sur d'autres trucs, ça a été une réussite. Voilà. J'espère pas avoir été trop long. Merci à vous. 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 Merci à vous.